L'usine de Tanger, c'est une des plus grandes usines du groupe Renault, dans le top 3. Elle est bâtie sur un terrain de 300 hectares, 10% de cette surface est construite. Une main d'oeuvre importante aussi présente dans cette usine, 8700 personnes. Cette année, on se rapproche de 320 000 voitures produites. Ça veut dire qu'on a chaque minute une voiture qui sort des chaînes de Tanger. On exporte vers 74 pays différents. Le réchauffement climatique, c'est une donnée aujourd'hui qui est partagée pour tout le monde. Le Maroc a en plus une spécificité, c'est que c'est une région avec un stress hydrique important. Donc là, vous avez les deux conditions pour dire qu'au Maroc, il faut avoir une usine qui soit complètement engagée dans la préservation de l'environnement. Ça passe par deux caractéristiques clés. Elle est conçue pour être zéro émission CO2 et zéro rejet liquide. 100% de ces rejets sont recyclés et donc rien n'est déversé dans l'environnement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier, de très spécifique au sein du groupe Renault, au sein de l'Alliance Renault-Nissan et je peux même vous dire dans le monde de l'automobile en général. À Tanger, on a trois chaudières qui produisent de l'eau surchauffée. Et ces chaudières sont alimentées par de la biomasse. Concrètement, ce sont des grignons d'olive. Le grignons d'olive, c'est un combustible 100% biomasse avec un haut pouvoir calorifique. Les résidus de la fabrication d'huile d'olive, c'est largement disponible au Maroc et donc on introduit dans l'eau chaudière. Pour produire de l'eau surchauffée à 220 degrés, alimenter les études peintures et la production de l'eau chaude pour le chauffage des bâtiments et des autres process qui utilisent de l'énergie thermique. Le bilan qu'on peut faire de ce process, c'est qu'on a une économie de 100 000 tonnes de CO2 par an. 100 000 tonnes de CO2 qui ne sont pas rejetées de l'atmosphère. La deuxième caractéristique, c'est zéro rejet liquide. On est capable d'avoir un effluent qui est parfaitement réinjectable dans notre process. Pour une voiture classique, pour simplifier, on va consommer 2 m3 d'eau par voiture. À Tanger, on va consommer la moitié moins. Notre contribution avec le process zéro rejet liquide, c'est d'économiser à peu près 300 000 m3 par an. Au moment où on a démarré cette usine, Renault avait déjà cette conscience de la préservation du climat. Et donc, c'est ce qui a présidé au choix de Veolia pour son expérience, pour sa compétence et la capacité à obtenir ses résultats. Ce n'était pas gagné dès le départ que ce process allait fonctionner. Donc, Veolia a travaillé avec nous conjointement et a même été celui qui a proposé et qui a conçu ce process-là. La réalité de la performance, elle est évidente, c'est dans l'usine. Donc, il y a une transparence totale entre Veolia et Renault sur le fait que le process est bien en place au quotidien et qu'il fonctionne.